Et nous te bénissons pour l'étude de la Bible de ce soir. Nous prions Seigneur que comme ta parole vient, la parole de vie, la parole de foi, que cela génère et augmente la foi dans tous les cœurs au nom de Jésus. Et nous prions Seigneur que la foi fasse son œuvre puissante dans toutes les vies. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous prions. Seigneur Bénice, vous pouvez vous asseoir, nous sommes toujours dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2, nous considérons à présent le verset 20. Jacques chapitre 2, lisons le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 20. 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite? 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. 24. 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Nous revenons à ce passage à cause de l'importance de ce passage, l'importance de la foi et ce que cela nous enseigne, ce que nous devons apprendre et comment nous devons relier cela. Nous parlons ce soir de vivre par la bonne foi d'Abraham et non par la foi morte d'Adam. Il y a une foi dynamique, il y a une foi vivante, il y a une foi qui justifie, il y a une foi qui nous donne de marcher sur le chemin de la justice par l'imputation de la justice de Christ à nous. Et de l'autre côté, il y a également la foi qui est morte, une foi qui est sans les œuvres, une foi qui est sans obéissance, une foi qui est sans les actions correspondantes et une sorte d'action qui ne correspond pas à cette foi que nous professons ou que nous possédons. La foi qui est mort, la foi qui est mort, la foi qui n'a rien de vie dans nos cœurs, dans nos actions, ça c'est une foi morte, pas d'action, pas de relation correspondante et pas de transformation, même si l'homme préfère être dans la foi. Et nous voyons cela avec Adam. Et Adam avait une foi morte. Il savait qu'il y avait Dieu, il savait que Dieu l'avait créé, il savait que Dieu avait créé Ève, sa femme, et il n'avait pas de doute à propos de cela, à propos de la puissance de Dieu de créer. Il n'était pas un athée, il croyait en Dieu, que Dieu était un puissant Dieu. Malgré cela, il n'a pas suivi cette foi jusqu'au bout, la foi qu'il avait en Dieu. Cette foi était morte et il a désobéi au Seigneur. Cette sorte de profession de foi qui obéit à la parole et qui ne suit pas la conscience de pouvoir suivre Dieu dans ses actions est une foi morte. Et c'est pour cette raison que nous considérons la foi d'Abraham et la foi d'Adam. La foi vivante, la foi dynamique, la foi puissante, la foi proactive et de l'autre côté Adam négatif, désobéissant, morte, morte foi. Nous allons considérer trois points aujourd'hui. Numéro un, nous parlerons de la démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. Numéro deux, la désobéissance éliminatrice de la foi morte d'Adam. Et numéro trois, nous parlerons de la dédicace entière à travers la foi distincte d'Abraham. Nous allons voir le point numéro un. Nous allons voir le point numéro un. Le numéro un dit la démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. La foi qui décide du côté de Dieu. La foi qui décide de marcher en ligne avec les exigences de la parole du Seigneur. La foi qui vit et qui œuvre et qui vit et qui reste et qui s'assoit sur tout ce que Dieu a ordonné. La foi qui plaise à Dieu et qui donne à Dieu la première place, la place exaltante. La foi qui nous donne de nous humilier devant Dieu et de dépasser notre vie et d'obéir à la parole de Dieu. La démonstration essentielle de la foi décisive d'Abraham. Nous allons voir trois sous-titres sous le premier point. Numéro un, la preuve de la foi d'obéissance d'Abraham. C'est une sorte de foi que le Seigneur reconnaît, une sorte de foi qui lui obéisse, la foi qui se soumette à lui, la foi qui s'abandonne à Dieu, la foi qui marche suivant le chemin de la justice et de l'obéissance. Numéro deux, sous-titre deux, le modèle de la foi imitable d'Abraham. Tout le monde peut l'observer, tout le monde peut l'imiter lorsqu'on voit qu'il a laissé le calder dans le pays dur et qu'il a pris tout ce qu'il avait et qu'il était sorti pour aller dans la direction que le Seigneur lui avait indiquée. Tout le monde avait observé cela et bien qu'il avait une femme qu'il devait choisir et qu'il partait de cela, il partait de là et disait à son serviteur de ne pas amener Isaac dans son pays d'où il était sorti. Tout le monde pouvait observer et on peut le dire que c'est une ordonnance de l'éternel qui n'était pas faite dans le secret. Lorsque vous croyez à Dieu dans la vérité, lorsque vous obéissez à Dieu dans la vérité, votre vie, votre œuvre, vos actions, votre ténacité, votre disposition, votre fermeté, tout en vous est observable. Et sous titre 3, nous parlerons des possesseurs de la foi occupante d'Abraham. La foi occupante, la foi qui fait quelque chose, la foi qui est toujours en œuvre. Donc les possesseurs, nous parlons des croyants de ce jour, nous croyons des gens qui sont venus à connaître le Seigneur et qui sont connectés au Seigneur, convertis pour le Seigneur. Et nous pouvons voir ce qu'il possède. Il possède la foi agissante d'Abraham. La foi agissante d'Abraham. Nous allons venir au sous-titre 1. Le sous-titre 1, c'est la preuve, la preuve de la foi d'obéissance d'Abraham. Nous allons considérer dans Hébreu chapitre 11. Hébreu 11, verset 8. Hébreu 11, verset 8, nous dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit, ça c'est le mot, il partit, il partit sans le savoir, sans savoir où il allait. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de Dieu? Oui. Avez-vous jamais lu la Bible? Oui. Est-ce que vous savez ce que la Bible exige du pécheur avant de venir dans le royaume? Oui, vous le savez. Repentir, se repentir et croire à l'évangile. Et lorsque vous venez au Seigneur, vous savez ce qu'il ordonne que nous devons être, nous devons vivre dans la justice, par la justice de la foi que nous devons vivre dans le royaume. Sachant, écoutant, c'est une chose. Faire, obéir, c'est la réelle chose. Il obéit et partit sans savoir où il allait. Ça c'est la foi. Il s'est reposé sur Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit ce qu'il dit. Il a dit ce qu'il dit. Il est sûr de ce qu'il dit. Et il allait. Là où il partait, il ne savait même pas là où il serait. Il ne savait pas la destination. Il ne connaissait pas le point final. Mais de ce qu'il allait posséder, malgré cela, il a obéi. Ne sachant où il allait. Ça c'est la foi de l'obéissance que le Seigneur exige de nous. Allons dans Romains chapitre 6. Romains 6, 17 Romains 6, verset 17 « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » C'est ce que le Seigneur espère et c'est ce que l'Église primitive avait fait. Jérusalem, Rome, Philippe, Éphèse, tous ceux qui ont connu le Seigneur réellement et qui sont venus à croire au Seigneur, ils ont obéi de leur cœur ce commandement saint qui leur était donné. Regardez le verset 18. Le verset 18 « Dans les choses sociales, dans les choses ordinaires, dans les choses extraordinaires, pour prouver que vous avez connu le Seigneur, c'est l'obéissance à la parole qui va le dire. « Si que vous êtes devenus esclaves de la justice, il est dit dans Romains chapitre 16, verset 26. » « Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » « Quiconque professant être sauvé, né de nouveau, enfant de Dieu, mais qui n'a pas l'évidence de l'obéissance, de la foi dans sa vie, il n'est pas venu à la vraie foi. » « La foi qui amène le salut, la foi qui amène la conversion, cette foi qui œuvre dans nos vies et qui nous donne d'être obéissants, des obéissants à la foi. » « C'est la preuve que nous avons la foi vivante, la foi dynamique, la foi décisive dans le Seigneur. » « Sous-titre 2, nous parlons à présent du modèle de la foi d'Abraham observable. » « Hébreux 11, verset 9, et Dieu verset 9, que c'est pas la foi qui vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous détente avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Verset 10, au verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Dieu l'a appelé pour aller sur une terre de promesses, ici sur la terre, qu'il ne connaissait pas et qu'il ne savait même pas ce à quoi ressemblait la terre. Mais il a obéi, sachant que Dieu ne veut pas mentir. Il savait que ce que Dieu disait, il le disait, et qu'il préparait ce lieu-là pour lui. Et bien qu'il ne sûre cette terre ou vue, cette terre ayant été sur cette terre auparavant, il crut au Seigneur et il s'est tenu sur sa parole. Il a commencé sa marche et il a regardé au-delà de la terre de promesses, il a regardé au-delà de la terre terrestre, il a regardé de la terre plaisante. Il a dit qu'il a cru qu'il y a une autre terre dans la gloire, il y a une autre terre dans la gloire, il y a une autre terre de l'autre côté, au-delà des cieux. Et il a regardé cela, il a espéré cela, il a cru en cette cité, tous les pas qu'il menait et toutes les choses qu'il faisait, il vivait comme je vais à ce meilleur endroit. Et pour y parvenir, je dois être obéissant au Seigneur. Voilà pourquoi il a dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il s'est vraiment dépendu de ça lorsqu'il avait d'arguments entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre qui doit prendre ceci, qui doit prendre cela. Abraham a dit, prends ce que tu désires, prends ce que tu désires, je vais prendre ce qui resterait. Puisqu'il avait la foi en Dieu, il n'avait pas cru que ce n'est pas sa propre force, sa propre lutte, qu'il aurait ceci, il va arracher ceci ou non. Il y a des gens qui se nomment des croyants. Ils ne se soumettent jamais à quoi que ce soit que le Seigneur peut faire, à quoi que ce soit que le Seigneur va dire. S'il y a quelque chose qui se place entre celui-là et l'autre, il va utiliser tous les moyens possibles pour réclamer ce qui est à lui et lui arracher cette chose afin de posséder ce qu'il désire. Ça, ce n'est pas la foi, ça. Ceux qui luttent, ceux qui se battent et ceux-là qui essaient de piétiner les autres afin de posséder ce qu'il désire, ce qu'il veut. Au-delà des autres, ça, c'est la vie de l'incroyance. Abraham eut foi en Dieu et il avait tout laissé entre les mains de Dieu. L'autre n'avait pas cette foi en Dieu. Il voulait posséder, posséder, attirer, saisir, saisir. Et finalement, il a atterri à Sodome. Hébreu, chapitre 6, le verset 12. Hébreu, chapitre 6, le verset 12. Au verset 12, il dit en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dans le cas d'Abraham, c'était une promesse physique terrestre. Je te donnerai cette terre. Oui, malgré cela, il a observé la patience. Vous savez, l'impatience, lorsque l'impatience s'établit et saisit votre vie, saisit la vie de quelqu'un. Et la personne ne veut pas attendre de l'autre côté. Il ne veut pas attendre son propre temps. Il ne veut pas attendre le temps, le meilleur temps, le meilleur moment. Il ne veut pas attendre qui que ce soit. Il ne veut pas attendre Dieu. Il doit posséder la chose maintenant et ici. Et il va utiliser toutes les ruses. Et utiliser tout ce qu'il a dans sa pensée pour s'assurer que ce qu'il désire, il possède cela. Il peut piétiner les autres, il peut pousser les gens par terre, il peut insulter les gens, il peut assolter les gens, il peut essayer de pouvoir griffer les gens pour posséder ce qu'il veut. Il doit avoir la raison. Ça, c'est une incroyance. Pas de patience, pas de foi en Dieu. Comment es-tu parvenu à avoir ce que tu as maintenant? Est-ce que ce n'est pas le modèle, la pratique de l'impatience, de l'infidélité, de la lutte, de la bagarre, de le fait de détruire les autres pour posséder ce que tu as, ce que tu as possédé jusque-là maintenant? Ne soyez pas, ne vous relâchez point. Et soyez imitateurs de ceux-là qui, par la foi et la persévérance, la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est ce qu'il désire pour vous et pour moi aujourd'hui. Tout autre chose qui est en dehors de ceci est sur le chemin de l'incroyance. Regardez le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, et il la jura par lui-même, 14, et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité, 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, pensez à cela, l'endurance, va de pair avec la patience. Tu veux que le preuve soit résolu? Tu veux que la promesse soit accomplie? Tu veux voir que ton désir soit accompli? La patience est nécessaire. Celui-là qui demande maintenant, qui veut encore l'avoir maintenant, et qui ne vient pas. Ça, ce n'est pas le chemin de la foi, la patience. Dans la patience, on dit le cœur patient est recherche, ce qui doit dire recherche. Et bien que la chose tarde, bien que cela ne vient pas maintenant, il est calme, il est calme. Qu'un patient, qu'un patient, soit calme, soit calme. Le cœur est gris, mon cœur est gris. Je veux voir que cela soit fait, je suis trop pressé que cela soit fait, si c'est fait maintenant. Mais ce n'est pas fait maintenant. Oh, cœur impatient, soit calme. Qu'un cieux, qu'un cieux, un cieux, un cieux, un cieux. Alors, sois calme, sois calme, veille, prie, travaille et prie, sans cesse. Peu importe ce qui va se passer, tiens-toi et reste là. Dans son temps, ça va venir. C'est ce que Dieu dit, que l'endurance va de pair avec la patience. Qui que ce soit qui ne peut pas endurer n'a pas non plus la patience. Je ne peux pas endurer une douleur, je ne peux pas endurer quelques refus ou retards. Je veux prendre le contrôle, je veux être au contrôle de ceci, contrôle ceci, contrôle cela. Je veux être dans le partenariat de la possession. Je vais l'avoir maintenant. Mon frère, calme-toi. Cœur impatient, cœur anxieux, cœur impatient. Sois calme. Ça va venir. Ça peut ne pas venir maintenant. Et mon âme va rester, attendant, jusqu'à ce que ça vienne. Quel que soit ce qui sera, quel que soit ce qui va se passer et ou non. Après qu'il a enduré patiemment, il va obtenir la promesse. Ça, c'est le chemin pour recevoir de la part du Seigneur, afin d'hériter ce qu'il a promis que nous allons hériter. Sous titre 3, sous titre 3, elle est possesseur de la foi agissante d'Abraham. Nous considérons Hébreu 11. Hébreu 11, verset 13. Hébreu 11, verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ils ont tous péri, ils sont tous morts. » Il n'avait pas eu la possession de toute la terre de Canaan que le Seigneur lui avait promise et avait promis comme héritage. Et ce qui était promis à sa postérité, il ne l'a pas vu. Malgré cela, il a continué de croire, de croire, de croire jusqu'à ce qu'il a trépassé. C'est après, bien après, que la nation d'Israël a possédé toutes choses. Non seulement cela, il y avait des promesses de l'expérience spirituelle, le plein salut, la sanctification, et le baptême dans le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, dont les prophètes ont parlé, ils ont continué de croire, de croire, de croire jusqu'à ce qu'ils soient morts. Finalement, Jésus est venu et toutes ces promesses sont accomplies sous Christ. Mais ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas dit « comme je n'ai pas reçu, est-ce que Dieu ne va jamais faire cela ? » Il a dit que tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le verset qui suit, le verset qui suit, nous dit ce qui s'est passé. Le verset qui suit, suivant le 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Verset 15 S'ils avaient tu en vue celle d'où ils étaient sortis, S'ils auraient eu le temps d'y retourner, la tentation, la pensée de retourner. Mais non, ils ne se sont pas retournés. Parce que quoi ? Ils ont continué dans la foi, ils ont continué de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Verset 16 Verset 16 Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Ils ont dit, même si nous n'avons pas, nous avons toutes ces choses-là, même si nous possédons tous les plaisirs, tout ce qu'il y a ici sur la terre, il y a une chose meilleure. Et nous n'allons pas géopathiser notre chance de parvenir à cette terre meilleure en agissant d'une manière charnelle, agissant d'une manière sociétale, en agissant de la manière mondaine et de la bagarre, de la lutte ici sur ces choses. Non ! Nous allons demeurer focalisés avec le Seigneur. Nous allons demeurer fidèles au Seigneur. Ainsi, il dit que c'est pour cette raison que lorsqu'ils ont désiré cette terre céleste, cette terre céleste, ils ont dit que Dieu, même n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Car il leur a préparé une cité. Comme Christ nous a rassurés, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, je reviendrai encore et je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez. Et après cela, il a dit, à occuper-vous jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et quand vous avez la foi en Dieu et que vous avez les yeux sur ce lieu céleste, ce lieu futur, vous devez manifester cette foi pour faire ce qu'il vous a donné de faire pendant que nous sommes dans l'attente de ce temps. Nous devons continuer et nous occuper jusqu'à ce qu'il revienne. Nous regardons à 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 1 Pierre. Chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles, les convoitises charnelles, les attirances charnelles, les désirs charnelles, les affections charnelles, les luttes, les bagarres qui font la guerre à l'âme. Lorsque nous nous concentrons sur l'impatience, la vie qui est trop pressée, posséder les choses de ce monde rapidement satisfait notre désir, désir personnel, désir précieux pour nous et que nous oublions le ciel et tout ce que nous battons, nous nous battons pour posséder dans nos dédicaces et dans nos oublis, c'est les choses de ce monde. Ces choses font la guerre à l'âme. Mais il dit, au verset 12, au verset 12, il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, une conduite honnête, une conduite appropriée parmi les païens, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Verset 21. « L'Esprit de Dieu au travers de l'apôtre Pierre dit ce qui suit. Et c'est à cela que la façon dont nous devons être occupés, ce que nous devons faire, la foi qui doit agir et ce que nous devons être en train de planifier, faire comme Christ. Et nous ne devons pas dévier du chemin de la foi comme beaucoup de personnes aujourd'hui ont dévié dans ces derniers jours. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ces traces. Verset 22. Verset 22, il dit « Lui qui n'a point commis de péché, ça c'est un exemple pour nous, quel que soit ce que nous voulons posséder, qui va amener le péché, nous devons laisser la chose. Quelle que soit la chose que nous allons lutter pour posséder, quelle que soit la chose que nous allons désirer accomplir, qui aura affaire avec le péché, nous devons abandonner. » Il n'a pas péché. « Lui qui n'a commis aucun péché, et dans la bouchonne duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Verset 23. Verset 23. « Lui qui, injurier, ne rendit point d'injure. » Les petites, petites choses, on t'a jeté quelque chose. Moi, je sais comment jeter aussi. Vous prenez et vous jetez cela en retour. Ça, ce n'est pas l'œuvre de la foi. Ça, ce n'est pas le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de la patience. Ce n'est pas le chemin de la suivi, ou bien du suivi du chemin d'exemple de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsqu'il était injurier, il ne rendit point d'injure. Lorsqu'il était maltraité, il ne faisait point de menace. Nous sommes vraiment désolés. Toutes les fois que nous sommes menacés, nous, que nous n'allons pas être permis d'aller là où nous voulons aller, et alors nous oublions, nous nous oublions nous-mêmes, et nous menaçons de retour. Nous menaçons les gens. Peut-être que c'est des gens qui sont là, ils ont une posture de menace. Une posture menaçante. Des propos menaçants. Ils ont des paroles menaçantes, des idées menaçantes. Des idées menaçantes, des personnalités menaçantes. Ça, ce n'est pas Christ, ça. Pourquoi vous voulez développer une personnalité de menace? Pour que les gens aient peur de vous. Afin que vous puissiez avoir raison sur eux. Et faire ce que vous voulez faire. Ça, ce n'est pas la voie de la foi. Ça, ce n'est pas la voie qui suit l'exemple de Christ. C'est plutôt la prière qu'il faut faire. Et travailler avec la circonspection, et travailler sur cette propensité ou cette attirance qui demande à menacer les gens par les actions, par les paroles, par la disposition, par votre disposition, par votre regard. Ça, ce n'est pas le chemin de la foi. Ce n'est pas le chemin de Christ, ça. Il nous a dit que Christ, lorsqu'il était injurié, lorsqu'il était maltraité, il ne faisait point de menace. Mais, ça remettait, ça remettait à celui qui juge justement. Ceux qui se battent, pour eux-mêmes, ils ont oublié que Dieu est toujours sur le trône. Dieu ne s'implique pas dans les affaires des hommes. Il ne le fait plus. Alors, ils peuvent se lever et faire des choses que Dieu ne voit pas. Ils peuvent détruire des choses que Dieu ne voit pas. Ils peuvent réclamer leurs droits que Dieu ne voit pas. Parce qu'ils sont là, ils sont des gens qui ne croient plus que Dieu voit. Et que Dieu peut les défendre. Ils ont perdu cette foi. Et c'est pour cette raison qu'ils essaient de se battre, de lutter, ici et là, que le Seigneur nous en délivre. un bon amène. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devront faire? C'est de nous occuper jusqu'à ce qu'ils reviennent. Luc 19. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Il dit qu'à le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Verset 13. Verset 13. Il appela dit de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire quoi? S'occuper dans les mêmes choses dans lesquelles j'étais occupé et je suis en temps de partie et le monde entier est encore là. lorsque vous partez prêchez l'évangile à toute la création. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Hébreux 13, verset 8, verset 9. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est un élément neuf. Neuf. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Suivez Christ. Christ, c'est la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Christophe devait venir sur la terre aujourd'hui, ce qu'il serait en train de faire, c'est ce qu'il avait fait lorsqu'il était ici sur terre. Qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et puisqu'il nous a laissés ici sur la terre, ça, c'est notre devoir premier. Oui, nous allons faire le travail séculier afin de nous nourrir. Et si nous avons la nourriture et l'habillement, cela doit nous être suffisant. Ce n'est pas que seulement de courir comme la course des souris avec les gens de ce monde et nous oublions l'occupation primaire. Ce que Christ le Sauveur, notre Rédempteur, nous a confié, ce qu'il nous a laissés à faire. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Point numéro deux à présent. Le point numéro deux, c'est la désobéissance éliminatrice de la foi morte d'Adam. Adam avait une foi morte. Vous connaissez l'histoire. Nous allons voir trois sous-titres ici également. Le sous-titre un, c'est l'expulsion loin du jardin d'Éden à travers la folie mortelle. numéro deux, numéro deux, l'élimination du rassemblement exalté par la foi morte. Et numéro trois, exempté de la grâce suffisante après la chute mortelle. Nous allons venir au sous-titre un. Le sous-titre un parle de l'expulsion loin du jardin d'Éden l'expulsion du jardin d'Éden à travers la folie mortelle. Et ce ne fut pas vraiment insensé lorsque Dieu avait parlé à Adam et qu'il lui avait dit ne mange pas de ce fruit. prend tous les autres fruits. Tout est disponible pour toi de l'autre côté. Maintenant, Satan est venu. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et elle va dire oui. Elle a répondu oui. Dieu a dit. Nous ne devons pas. Nous ne devons même pas toucher. Mon frère, mon ami, est-ce que tu vas toucher quelque chose que tu n'as pas l'intention de manger et il a dit de ne pas manger ni de toucher. Et finalement, Satan, le serpent, Satan dans le serpent a parlé à Ève et il a dit que Dieu avait tort et que Dieu avait un motif qui ne voulait pas qu'il soit comme lui-même et de manger. Il faut manger. Allez manger. Prenez, touchez et vous serez comme Dieu. Et à cause du manque de foi en Dieu, à cause du manque de confiance en Dieu, elle a touché, elle a pris, elle en a mangé. Et Adam n'était pas présent. Adam était là. Et lorsque Adam était venu auprès d'elle, elle a fait l'introduction du fruit à Adam. Adam avait directement reçu de la part de Dieu de ne pas toucher, de ne pas manger cette chose. Maintenant, manque de foi en Dieu, manque de confiance en Dieu, manque de confiance en Dieu, manque de se soumettre à Dieu, lui aussi, il a cru à la parole de la femme parce qu'il a dit à Dieu, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a donnée et j'en ai mangé. Il a pris la parole de la femme et il a laissé sa conviction en Dieu. Il a abandonné sa confiance en Dieu. Il a abandonné son obéissance à Dieu et il est devenu nu. Adam, tu es où là? J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai défendu de manger au lieu de dire oui, je l'ai mangé, je m'excuse beaucoup, je n'ai pas, je suis parti très loin, j'ai perdu le chemin. Non, il ne l'a pas fait. L'orgueil a tout couvert. L'orgueil ne veut pas confesser. L'orgueil veut cacher, donner des excuses. Se cacher, donner des excuses. Voyez-vous ce qu'il a dit dans Job 31, Job 31, 33, Job 31, 33, 31, 33. Si comme des hommes, j'ai caché, comme Adam, j'ai caché mes transgressions, si comme Adam, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions. C'est ce que l'écriture nous dit. Adam avait caché son iniquité, il a caché son péché, il avait couvert cela. Et mes transgressions étaient cachées. Il n'avait pas cru à Dieu, que Dieu peut voir au travers et que Dieu peut dire ce qui s'est passé. Ceux qui ont la foi morte, ils peuvent savoir connaître la parole de Dieu, savoir et faire ces deux choses différentes. Et lorsqu'ils ont offensé Dieu, péché contre Dieu, et qu'ils ont permis à la transgression, l'iniquité, de s'attacher à eux, et qu'ils savent que Dieu les défi, ils ne se répentent pas. Ils font comme Adam, ils couvrent le péché et ils se cachent. Et ça, c'est leur folie. Et à cause de cette folie, il a été expulsé, il a été chassé, il a été renvoyé du jardin merveilleux d'Éden. Et alors, nous ne devons pas suivre la voie d'Adam. Dans Somme 51, le verset 11, le verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Le verset 13, le verset ne me rejette pas de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Le verset 14, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutient. vous pouvez dire tout va bien, tout va bien avec moi, mais est-ce que votre salut est là? Le salut est parti et la joie du salut est parti et la certitude du salut est partie. Vous pouvez penser, couvrir avec le sourire, avec quelle que soit la disposition que vous pouvez démontrer, quelles que soient les expressions externes que vous allez démontrer, mais aux yeux de Dieu, vous êtes déjà déboussolé, vous êtes déjà parti. Mais il dit, retourne-moi la joie de ton salut, restons-moi, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 27, 1 Corinthiens 9, 27, je traite durement mon corps. Paul était un croyant équilibré, il était un prédicateur équilibré, il était un pasteur équilibré, il était un apôtre équilibré. Lorsqu'il essaie de faire des choses, de mettre les choses en ordre, c'était son appel et il dit, lorsque je suis venu, lorsque je serai venu, je vais tout mettre en ordre. Ça, c'est très bon, c'est ce que tu dois faire, mais au même moment, il a tout fait pour mettre les choses en ordre dans sa propre vie. Si vous croyez en Dieu, si vous n'êtes pas en train d'opérer dans la foi morte, si vous n'opérez pas dans les suppositions, vous allez travailler plus sur vous-même plus que vous n'essayez de travailler sur la vie des autres. Vous allez donner plus de temps à votre vie, vous allez donner, vous allez soumettre votre corps, vous allez soumettre les membres de vos corps, vous allez insujettir votre corps, et garder votre salut. Les choses que vous avez dans votre vie, les mettre en ordre sous la supervision et la puissance et l'esprit prévalant de Dieu au lieu de courir ici et là, de courir ici et là, seulement en gardant la vie des autres, en assujettissant les autres. Et toi, tu fais de telles choses et tu n'oeuvres pas sur la voie du Seigneur. Ça, ce n'est pas le chemin. Si tu es ainsi, tu seras expulsé loin du royaume de Dieu et tu peux être en train de courir, de sauter, de sauter pour dire « Je suis là, je suis là » alors que tu n'es pas là. Regardez cela. Il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même je rejetais après avoir prêché aux autres. » Alors, le sous-titre 2, le sous-titre 2, il parle de « L'élimination du rassemblement exalté par la foi morte. » Ça veut dire quoi ce qu'on est en train de dire sous le titre de « L'élimination du rassemblement exalté. » Nous voyons dans Hébreu 11, verset 1. Hébreu 11, verset 1. Il dit « La foi est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » verset 2. « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Il a commencé par mentionner ses anciens, les gens qui ont reçu le bon témoignage par la foi. Et la liste devait commencer avec Adam et Ève, mais jamais. Ce ne fut pas le cas. Ça a commencé avec Abel et ça a continué à Enoch. Continuer sur Enoch. Aller à Noé, aller à Abraham, aller sur Sarah, revenir sur Abraham encore. Et après, mentionnant Isaac, Jacob, et mentionnant Joseph, mentionnant ceux-là lorsqu'ils sont partis ainsi de suite. Mais le nom de Adam a été exclu. Vous avez vu, non? C'est à ce que l'incroyance fait ça. Lorsque quelqu'un se concentre sur les autres choses et qu'il néglige ce qui est nécessaire, la foi qui doit manifester, la foi qui doit posséder, vous devez plutôt mettre l'emphase sur la foi, l'obéissance et l'observance de la parole de Dieu dans nos vies. Quelle que soit l'intelligence que nous avons, quelle que soit la vie occupée que nous avons, quel que soit le zèle que nous démontrons, si nous n'avons pas la foi qui obéisse à l'éternel, nous serons complètement exclus, complètement exclus de ce livre de vie. vous serez exclus du peuple qui vont démontrer la foi en Dieu qu'on peut voir, une foi décisive qu'ils ont démontrée en l'éternel. Apocalypse chapitre 20 le verset 15 Apocalypse chapitre 20 le verset 15 quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie ceux-là qui sont écrits dans le livre de vie ce sont les gens qui ont gardé la foi initiale en Dieu se repentant de leur péché et croyant au Seigneur Jésus-Christ et alors ils ont continué ils ont continué dans cette obéissance pratique et cette foi d'obéissance pratique dans le Seigneur comme le fut Abraham pas comme Adam le fut dans sa foi morte nous devons continuer dans l'obéissance à la parole de l'éternel si nous avons vraiment la foi et c'est ce que Jésus voulait dire en posant la question lorsque le fils de l'homme reviendra verra-t-il la foi sur la terre verra-tu la foi dans votre coeur verra-t-il la foi qui est obéissante à l'éternel la foi qui est observable par le Seigneur la foi qui est agissante faisant l'oeuvre de l'éternel lorsque le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre et il dit dans Apocalypse 20 verset 15 que quiconque ça c'est une parole très lourde quiconque c'est une parole très lourde quiconque ne fut pas quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu ce qui garde nos noms dans le livre de vie c'est ce qui nous a amené dans le livre de vie la foi en Christ la foi qui nous a amené dedans c'est cette même foi qui doit nous donner de continuer de rester de demeurer dans le livre de vie dans le Seigneur et cette foi obéissante si elle demeure jusqu'à ce que ce que le Seigneur revienne alors nous serons là si cette foi n'était pas et votre nom n'est pas resté dans le livre vous continuez dans le péché vous péchez vous péchez vous péchez vous vous battez vous vous levez vous sonnez vous vous battez ceci vous tuez l'autre vous faites ceci vous allez perdre le privilège dans l'éternité sous titre 3 sous titre 3 l'exemption de la grâce suffisante après la chute mortelle la chute d'Adam avait alourdi sa conscience bien que Dieu avait annoncé le jugement Dieu a dit ça c'est pas grave c'est avec la sueur de ton front que tu vas manger c'est pas grave et la terre va te donner des ronces des épines c'est pas grave et même ta femme elle va enfanter elle aura des douleurs c'est pas grave c'est bon c'est Dieu qui parle et maintenant tu vas sortir du jardin et tu seras en train de travailler la terre et tu vas espérer beaucoup en travaillant mais tu auras peu mais il n'a pas plaidé il s'est tu il n'a pas demandé il n'a rien demandé comme le pardon ah ah cet homme qui connaissait qui avait nommé tous les animaux c'est lui qui avait donné le nom des animaux est-ce qu'il ne savait pas que Dieu est un Dieu d'amour que Dieu est un Dieu de miséricorde est-ce qu'il ne savait pas que si nous lui demandons et que nous nous répentons nous disons nous nous excusons ne savait-il pas qu'il sera pardonné est-ce qu'il connaissait les conséquences de son péché que cela va affecter les générations des générations après lui pourquoi n'avait-il pas même essayé de rechercher la miséricorde du Dieu de vivant rien de ça il n'avait fait et à cause de cela il a été expulsé de la grâce insuffisante parce que il était tombé dans la conscience morte il avait endurici son coeur qu'en est-il de toi mon frère mon ami qu'en est-il de toi ma soeur mon frère es-tu mort es-tu morte as-tu une conscience morte que tu es tellement immersé dans tes péchés que le Seigneur parle et tu n'entends pas est-ce que tu es tellement morte mort par la rétrogradation que maintenant tu n'es pas en mesure et tu ne veux même pas plaider devant le Seigneur nous regardons à Genèse chapitre 6 Genèse 6 le verset 8 Genèse 6 verset 8 Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel il est dit dans le verset 9 voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu verset 22 au verset 22 c'est ce que fit Noé il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné Noé avait trouvé grâce David avait trouvé grâce l'Ancien Testament bien sûr les gens dans l'Ancien Testament trouvaient grâce aux yeux de Dieu ils pouvaient leur donner la grâce et la gloire rien de bon ne leur était retenu ou empêché d'être donné ceux qui ont marché droitement devant lui oui nous sommes aux yeux de grâce mais la grâce ne descend pas seulement sur les gens si nous ne démontrons pas la sobriété s'il n'y a pas la tristesse pour le péché que nous avons commis et nous sommes en train de commettre s'il n'y a pas de répentance le détour de ce péché que vous vous respectez Dieu vous honorez Dieu vous croyez en Dieu vous créez Dieu que Dieu va punir le péché que les mains se mettent ensemble le pécheur ne sera pas impuni Dieu va punir le péché la personne peut pécher tellement péché qu'il a vécu 120 ans et dans le péché mais Dieu exige que celui-là soit jugé ne sera pas comme Adam tomber et demeurer dans la chute tomber et demeurer endurci tomber mais la conscience a été scellée avec un fer de fer un fer un chaud un fer chaud alors ce que tu as fait si tu continues dedans l'expulsion va venir de la part du royaume l'élimination viendra l'exemption viendra de la part du royaume à moins que vous receviez la grâce il est dit dans Luc 18 Luc 18 verset 8 Luc chapitre 18 verset 8 au milieu là-bas il dit mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre la foi dynamique la foi décisive la foi obéissante la foi soumise la foi consacrée est-ce qu'il va trouver cette sorte de foi qui vous donnera d'aimer Dieu et de lui de le craindre de marcher sur la voie de l'éternel lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre trouvera-t-il la foi dans votre cœur nous considérons point numéro 3 maintenant le point numéro 3 présent nous parlons de la dédicace entière notre dédicace entière à travers la foi distincte d'Abraham la foi distincte la foi distincte ce n'est pas juste la foi pour la guérison il n'y a pas la foi pour le salut ce n'est pas juste la foi pour la prospérité terrestre et il n'y a pas de foi pour vivre une vie juste ce n'est pas la foi pour les choses de cette terre et pas la foi pour l'héritage des choses célestes et vous démontrez cela par la dédicace entière au travers cette foi distincte d'Abraham Jacques 2 Jacques 2 verset 21 Jacques 2 verset 21 Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les oeuvres par l'approprié action par l'obéissance lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel nous voyons trois sous-titres ici le premier sous-titre nous parlons de l'expression suprême de l'oeuvre de foi d'Abraham l'expression suprême l'expression de cette foi en Dieu qu'il a marché qu'il a oeuvré par la foi en Dieu comme le Seigneur l'avait exigé numéro 2 l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi il était il avait la volonté il y a des choses que le Seigneur peut exiger de qui que ce soit comme enfant de Dieu fille ou garçon le niveau d'engagement le niveau de consécration que le Seigneur exige que le Seigneur désire de vous de moi et de quiconque qui s'appelle enfant de Dieu juste pour examiner votre volonté est-ce que vous êtes vous avez la volonté de le faire et lorsque vous êtes sur le point de le faire Dieu va dire Abraham Abraham c'est bon ne touche pas l'enfant j'étais en train de surveiller et de tester d'éprouver ta volonté à faire ce que Dieu le Tout-Puissant du Ciel espère que tu fasses alors nous avons ici l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi numéro 3 nous parlerons de l'exemple soutenu de la marche d'Abraham par la foi il a marché par la foi marcher ce n'est pas une expérience d'un moment c'est l'expérience qui nous amène d'aller de continuer de continuer jusqu'en vivant pour le Seigneur il avait un exemple soutenu dans la marche par la foi voyons le sous-titre 1 le sous-titre 1 c'est l'expression suprême de l'oeuvre de la foi ou l'oeuvre de foi d'Abraham regardez Hébreu 11 Hébreu 11 17 Hébreu chapitre 11 le verset 17 c'est pas la foi qu'Abraham Lorsqu'il fut mis à l'épreuve Lorsqu'il fut mis à l'épreuve offrit Isaac et qu'il offrit son fils unique et qu'il offrit son fils unique sa foi était éprouvée votre foi sera éprouvée l'expression sera éprouvée votre volonté votre soumission votre abandon votre laisser aller à Dieu sera testé il y a des gens qui traversent la vie et veulent seulement aller ils veulent juste courir sur les nuits et ils ne pensent pas à ce que un test peut venir une épreuve peut venir ils ne pensent pas que Dieu peut exercer quelque chose de leur part que Dieu ne va pas juste prendre quelque chose de mais Dieu va le dire pour voir est-ce que c'est vrai et Dieu a appelé Abraham après qu'Ismaël a été renvoyé de la maison et Dieu a appelé Abraham maintenant Abraham tu es où me voici prends ton fils ton unique Isaac et offre-le sur l'une des montagnes que je te montrerai le lendemain matin très tôt Abraham s'élat son âne prends l'enfant prena l'enfant le bois et tout autre chose et le serviteur le va suivre et il a laissé le serviteur quelque part il a dit toi reste ici moi et le jeune garçon nous irons de là-bas nous irons là-bas pour aller faire le sacrifice et lui et moi nous allons revenir vers toi ça c'est la foi qui démontrait la foi de la résurrection si j'obéis à Dieu il a le pouvoir de ressusciter Isaac après que je l'aurai égorgé de la mort il va le ressusciter pas la mort pas la foi plutôt lorsqu'il était testé lorsqu'il était éprouvé il a offert Isaac et lui qui avait reçu la promesse il a offri son fils unique lui qui avait reçu la promesse 18 verset 18 et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité verset 19 il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection ça c'est la foi que Dieu espère de nous que nous démontrions cette foi vivre à la manière d'Abraham d'oeuvrer comme Abraham avoir la foi d'oeuvre d'Abraham sous titre 2 l'expérience de sanctification dans la volonté d'Abraham à travers la foi la sanctification est essentielle la sanctification est obligatoire et il y a certaines personnes qui professent être sanctifiées mais où est la preuve de cette sanctification est-ce qu'il y a de la psychotion de coeur où est la preuve est-ce qu'il y a la sainteté de vie où est la preuve est-ce qu'il y a la transparence dans les actions la transparence dans l'homme intérieur est-ce que les gens vous connaissent ce que vous courez après ce que vous faites ce que vous avez envie de faire est-ce qu'il y a des jeux de cache-cache la sanctification est toujours là vous dites est-ce qu'il y a l'hypocrisie qui est là il n'y a pas de sanctification là est-ce qu'il y a des prétentions là il n'y a pas de sanctification là-bas est-ce qu'il y a le fait de faire croire de faire croire oui je suis sanctifié je ne veux pas de questions je le suis je le suis je n'ai pas besoin de sanctification je suis sanctifié attends un peu où est-ce que ça s'est passé où est la volonté est-ce que tu es prêt à prendre tout de tout ce que Dieu exige dans le cas d'Abraham le Seigneur lui avait dit clairement à propos de la circoncision et bien qu'il avait cet âge dans Genèse chapitre 17 malgré cela il avait observé cette instruction simple qui lui était donnée parce que c'était l'exigence de Dieu mais Dieu voulait voir non seulement la circoncision de la chair mais la circoncision de cœur de Thérenome 30 de Thérenome 30 verset 6 de Thérenome 30 verset 6 l'éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives Jean chapitre 21 verset 15 Jean 21 verset 15 alors après qu'ils eut mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Genèse m'aimes-tu plus que nous-mêmes ceux-ci en réalité c'est une question qu'Abraham devait considérer m'aimes-tu plus que ton fils Isaac ça c'est la question que nous devons tous considérer est-ce qu'il y a quelque chose pour toi sur la terre quelqu'un sur la terre pour toi quelque activité sur la terre pour toi quelque position sur la terre pour toi quelque chose de la terre que le Seigneur demande sois sincère sois ouvert sois clair est-ce que tu as une foi de sanctification de la volonté d'Abraham est-ce que tu m'aimes plus que cette chose plus que cette chose plus que cette chose là-bas ça c'est la question qu'il continue de poser aujourd'hui et si nos cœurs sont sanctifiés circoncis si nos cœurs sont purifiés nous aimons Dieu au-delà de toute chose ainsi Christ posait la question m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceux-ci il lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paix mes agneaux il était temps de dire à Pierre et nous disant par ricochet qu'il y a quelqu'un que nous devons aimer que nous aimons au-delà de Christ et nous n'avons pas de raison d'être dans le ministère disant que nous servons le Seigneur s'il y a quelqu'un que nous aimons plus que le Seigneur nous enseignons l'agneau nous étendons nous épations l'évangile par ci par là qu'est-ce que nous allons enseigner aux gens si nous m'aimons nous ne l'aimons pas ce Christ le Sauveur le Seigneur le Seigneur des Seigneurs si nous ne l'aimons pas au-dessus de toute chose au-dessus de tout le monde sur la terre nous n'avons pas le droit de paître l'agneau et les brebis du Seigneur m'aimes-tu plus que ces choses si nous disons oui Seigneur il faut le prouver par l'expression de la circoncision de coeur nous considérons au sous-titre 3 le sous-titre 3 nous parlons de l'exemple soutenu de la marche d'Abraham par la foi nous considérons Romain 4 verset 12 Romain 4 verset 12 et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marche qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham que nous marchons aussi sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis verset 16 verset 16 c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit pour que pour l'intention pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham la foi d'Abraham la foi d'Abraham notre père à tous notre père à tous est-ce que le Seigneur nous a parlé aujourd'hui oui il nous a parlé et il voudrait que nous sachions en tant que des croyants du Nouveau Testament que nous devons vivre par la foi nous devons marcher par la foi nous devons demeurer dans la foi et faire toutes choses consécration par la foi soumission par la foi abandon par la foi et nous devons continuer d'agir et ajouter des vertus de Christ dans nos vies et c'est ce qui va démontrer que nous avons réellement la foi décisive la foi agissante la foi demeurante et la foi qui peut être observée parce que c'est une foi obéissante de Pierre 1 de Pierre 1 le verset 5 à cause de cela même faites tous vos efforts il dit pour joindre à votre foi la vertu la foi c'est la base la foi c'est la fondation la foi c'est le début le commencement de notre relation avec le Seigneur la foi par la foi vous grandissez par la foi vous êtes sauvés par la foi purifiant leur cœur par la foi et également le Saint-Esprit vient sur eux ceux-là qui ont cru et qui ont obéi au Seigneur la foi c'est la fondation c'est le fondement et à la suite nous devons ajouter la vertu qu'est-ce que vous ajoutez à votre foi que vous avez qui vous sauve est-ce que vous ajoutez la vertu et à la vertu la connaissance la science est-ce que vous ajoutez la connaissance est-ce que vous aimez la connaissance est-ce que vous rejetez la connaissance de la parole de Dieu c'est ce que vous devez ajouter à votre foi regardez le verset 6 le verset 6 à la connaissance la science plutôt bien sûr la tempérance la tempérance c'est le contrôle de soi la maîtrisse de soi pas d'alcool on ne boit pas d'alcool on ne fume pas la cigarette ou bien on ne fait pas la chose la plus souillée et les autres choses que vous avez là-dessus de faire auparavant vous ne devez plus faire avec ces choses vous êtes en mesure de contrôler votre corps et votre désir vous devez contrôler votre tempérance et il dit que vous devez également ajouter à cette tempérance à la tempérance la patience vous n'êtes pas tellement impatient dans toutes choses que maintenant dans la vie c'est comme si les petites 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 choses vous êtes en colère vous êtes obsédé vous êtes en colère vous êtes aigri parce que l'autre là il est trop trop il est trop trop faible pour moi il faut le faire faire les choses rapidement faire les choses rapidement patience la patience c'est nécessaire il dit que à la tempérance vous devez ajouter la patience et à la patience ajouter la piété la piété la vie selon Dieu vous devez pas oublier que sans la sainteté personne ne peut voir le Seigneur alors quel que soit ce que nous sommes en train de courir pour de posséder tout ce qui nous rend impatients tout ce qui nous donne d'être en colère comprenez que si cette chose qui se passe si cette chose cette piété cette sainteté manque dans ta vie tu adores en vain tu oeuvres en vain tu étudies en vain et d'avoir la sainteté rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur numéro 7 le verset 7 le verset 7 il est dit à la piété ajoutez l'amour fraternel vous êtes prêt pour l'enlèvement ajoutez l'amour fraternel vous oeuvrez vous travaillez et vous voulez que les gens suivent votre tempo c'est très bon mais ajoutez l'amour fraternel vous devez considérer ceci est-ce que tu es là et il ne va pas m'obéir je sais qu'il ne va pas m'obéir je sais qu'il ne va pas se tenir là où je me tiens il va lui montrer il ne faut pas lui montrer quelque chose ne lui montre pas quelque chose ne lui montre rien ajoute l'amour fraternel et à l'amour fraternel il faut ajouter la charité l'amour l'amour envers Dieu de la profondeur de ton coeur et l'amour envers les gens dans toute sincérité et le verset 8 verset 8 car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et s'augmentent alors elles ne vous laisseront point toisif ni stérile pour la connaissance de vous ne serez pas infructueux stérile dans la connaissance spirituelle de notre Seigneur Jésus Christ le verset 9 mais au verset 9 mais celui en qui ces choses ne sont point lui là qui n'a pas la foi la vêtue la connaissance l'amour fraternel qui manque la charité celui là qui manque ces choses il est aveugle il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés nous ne devons pas être des oublieux regardez le verset qui suit le verset 10 il dit c'est pourquoi frère frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela vous ne broncherez jamais vous ne tomberez jamais vous n'avez pas dit amen un autre amen là le verset 11 le verset 11 c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre seigneur et sauveur jésus-christ vous sera pleinement accordé personne ne va entrer dans le royaume de dieu par accident personne ne va entrer au ciel par accident c'est un choix délibéré que j'ai la foi la foi vivante la foi décisive la foi obéissante la foi observable et la foi agissante et c'est ainsi qu'on va aller au ciel et cette fois nous devons ajouter la vertu à cette fois nous devons ajouter la connaissance nous devons ajouter la volonté nous devons ajouter la soumission nous devons ajouter la soumission absolue totale nous devons ajouter la passion marcher avec dieu pas de crainte pour l'homme pas de crainte de l'homme de qui que ce soit que vous allez prendre de quelqu'un qui va vous amener à détourner vos regards du ciel si tout ça se demeure en vous alors vous allez entrer avec abondance vous serez permis pleinement accorder l'entrée dans le ciel au nom de Jésus je prie que tout ce que nous avons appris aujourd'hui apparaisse dans vos vies opère dans vos vies et que Dieu vous accorde la grâce de pouvoir être ce que vous devez être entièrement et qui vous accorde la grâce de pénétrer ce lieu glorieux ce lieu dernier au nom de Jésus Amen tenons-nous maintenant debout et parlons à Dieu dans la prière prenez votre décision vous êtes sauvés vous êtes venus dans une église pareille pour un objectif tenez-vous prêts sur cet objectif et laissez la grâce de Dieu et augmente en vous et que votre volonté pour vivre votre volonté pour demeurer que cela soit observé par tout le monde qui vous entoure que cela soit clairement défini devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres votre vie de foi qu'ils la voient qu'ils la voient et qu'ils la glorifient votre Père qui est dans le ciel nous devons continuer de prier et levons la voix pour prier le Seigneur ce soir le Seigneur nous a parlé quel jour de recevoir une telle parole béni de la part de Dieu et le Seigneur qui est dans le ciel